... L'armée rouge entre en Pologne. Le maréchal Zhukov, le commandant en chef le plus remarquable de l'Union soviétique, a le mort aux dents. L'armée soviétique progresse sur un front d'une largeur de plus de 150 kilomètres. Même si les Allemands sont à court de ravitaillement, leurs forces de combat restent impressionnantes. Grâce à leurs nouveaux Panzers, le Panther et le Tigre, ils ont enfin des chars capables d'affronter le célèbre T-34 russe. Mais les Panzers ne peuvent pas grand-chose face à la supériorité numérique des forces soviétiques. Celle-ci repousse les Allemands en Pologne et vers le principal objectif de Zhukov, le fleuve Vistu. L'armée rouge prend Kirovograd. A Stalingrad, l'armée soviétique a découvert comment arrêter l'armée allemande, en tirant profit, entre autres, du terrible hiver russe, surtout celui de l'année 1943-44. En avançant vers l'ouest, l'armée rouge traverse le Dniepr et prend la ville de Kirovograd, à 115 kilomètres à l'ouest du fleuve. Les défenses allemandes sont en plein désarroi et les soviétiques poursuivent leur offensive avec l'artillerie et une poignée de tank T-34 sans essuyer de lourdes pertes. Maintenant, les soviétiques ont la possibilité de prendre la route du sud et d'intercepter les forces allemandes restées en Crimée. Les Britanniques prennent Mangdao en Birmanie. La Birmanie est aux mains des forces japonaises depuis début 1942. Rangoon est envahie le 8 mars 1942. Les alliés restent sur la défensive, même si les commandos shindis d'Ordwingate franchissent le massif montagneux jusqu'en Birmanie début 1943. Ils déploient des tactiques de guérilla derrière les lignes japonaises durant plusieurs mois. Mais il faut attendre 44 avant que les alliés arrivent à lancer une grande offensive dans la région, sur la péninsule d'Arakan et la ville de Mangdao, qui est à quelques kilomètres de la frontière birmano-indienne où se trouve aujourd'hui le Bangladesh. C'est l'une des premières conquêtes territoriales de la Grande-Bretagne dans cette zone. Les Allemands se replient autour de Monte Cassino. Après l'invasion alliée en Italie, les Allemands ont établi la ligne Gustave, une puissante ligne de défense naturelle entre la côte est et la côte ouest du pays. Le seul endroit où les alliés ont une toute petite chance de passer est à Cassino, dans la vallée du Lyrie. Un monastère domine le mot Cassin. C'est le monastère bénédictin de Monte Cassino. La bataille de Monte Cassino se compose en fait de quatre batailles. La première est livrée entre janvier et février 1944. Les Alliés foncent directement sur une défense organisée et tenace. C'est un véritable désastre militaire pour les Américains qui tentent désespérément d'atteindre le sommet de Monte Cassino. Débarquement à Anzio. Quand la 8e armée britannique du général Montgomery franchit le détroit de Messines et que la 5e armée américaine débarque à Salernes, les Alliés ont le sud de l'Italie bien en main. Pourtant, la ligne Gustave apparaît comme un obstacle insurmontable. Alors, les Alliés prennent la décision de débarquer à Anzio pour perturber cette ligne de défense. Au début, le débarquement se fait sans encombre. Il faut attendre au moins six heures avant que l'infanterie alliée ne rencontre une véritable opposition. Et l'objectif de la mission, qui consiste à isoler la 10e armée du général Wittenhof, est réalisable. Le maréchal Kesselring se met à rassembler toutes les forces disponibles. Il contre-attaque et stoppe l'avancée américaine. Le siège de Leningrad est terminé. Après 900 jours de siège, la ville de Leningrad est finalement sauvée quand l'armée rouge arrive sur la ville. La garnison de Leningrad et la population civile ont lutté avec courage et détermination. Sur les 3 millions d'habitants que comptait la ville, il ne reste plus que 1 250 000 personnes. 1 250 000 autres ont été tuées ou sont mortes de faim et 500 000 ont réussi à s'enfuir en passant pour la plupart par le lac Ladoga. Leningrad était l'un des principaux objectifs de Hitler lors de sa campagne de Russie. La destruction totale de la ville était spécifiée dans la directive Barbarossa du 18 décembre 1940. La cinquième armée américaine est mise en échec sur la ligne Gustave. Malgré le débarquement à Anzio, la cinquième armée américaine rencontre de grosses difficultés sur la ligne Gustave, la ligne de défense allemande qui traverse l'Italie à 100 km au sud de Rome. Les Américains comptent sur des attaques traditionnelles d'artillerie et un bombardement aérien suivi par un assaut frontal de l'infanterie. Mais ils se retrouvent en direct face à une défense organisée et tenace. Quand les Américains atteignent le sommet de Monte Cassino, ils sont interceptés par des défenseurs postés aux meilleurs endroits stratégiques. Ils mettront beaucoup de temps à déloger cette formidable défense. Le maréchal Albert Kesselring lance une contre-offensive à Anzio. Les alliés débarquent sur les plages d'Anzio le 22 janvier 1944 et sont étonnés de ne pas rencontrer trop d'opposition. Les Allemands comptent sûrement sur la ligne Gustave dont tous les flancs sont renforcés. Mais le 7 février, le maréchal Kesselring décide de lancer une contre-offensive. On prétend que cette action n'est pas menée dans un but tactique. Pourtant, elle permet d'isoler la tête de pont d'Anzio des forces alliées qui arrivent par le sud. Il faudra attendre encore trois mois pour que les alliés puissent effectuer une percée à Anzio et pour que Monte Cassino soit finalement investi. Le terrain d'aviation et le port de Truc sont détruits par les Américains. Les Américains prennent l'atoll de Quayalen plus vite que prévu. Le jour J de l'offensive sur les îles Eniwetok sera le 17 février 1944 et non le 1er mai. L'offensive est dirigée par l'amiral Harry Hill qui a deux grands atouts. Il a à sa disposition 8000 soldats de réserve et le contre-amiral Mark Mietcher va attaquer la base navale japonaise de Truc. A Truc, les Japonais perdent plus de 270 avions et environ 400 000 tonnes d'embarcations. Le débarquement à Eniwetok permet de prendre toutes les îles Marshall. Tojo quitte son poste de chef des armées. Hideki Tojo est né à Tokyo en 1884. C'est le fils d'un officier militaire et un partisan convaincu de la guerre totale. Il est ministre de la guerre durant les années 40-41. Deux mois avant l'attaque sur Pearl Harbor, il est nommé premier ministre. Tojo gouverne alors le pays et dirige toutes les opérations militaires jusqu'en 1944, l'année où il tombe en disgrâce et démissionne quand la guerre n'est plus à l'avantage du Japon. En 1945, Tojo est arrêté pour être jugé comme criminel de guerre. Il tente de se suicider, pourtant, il sera traduit en justice, condamné et exécuté le 23 décembre 1948. Les Américains attaquent les îles Marianne. Après avoir réussi à prendre Eniwetok dans les îles Marshall, les Américains passent à leur prochaine étape dans le Pacifique, les îles Marianne, à 2000 kilomètres au sud de Tokyo. Il est évident que les Japonais feront tout pour défendre un lieu d'une telle importance stratégique. Il faut procéder avec doigté vu la grande concentration de troupes japonaises et la puissante force aérienne présente sur les îles. Les Américains attaquent les îles Marianne le 22 février 1944 et provoquent de lourdes pertes dans la force aérienne japonaise. On se prépare pour des combats aériens encore plus importants durant la bataille des Mariannes qui sera livré plus tard dans l'année. Les Américains envahissent les îles de l'Amirothée. Les îles de l'Amirothée sont situées au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et sont à 4500 kilomètres au sud de Tokyo. Comme beaucoup d'îles du Pacifique, ce véritable paradis tropical est devenu une forteresse japonaise. Les forces navales américaines les bombardent lourdement le 28 mars 1944 et le jour suivant, le 29 mars. Les Américains débarquent leurs marines sur les plages de la plus grande île, Manus, où ils arrivent à établir leur position. L'invasion des îles de l'Amirothée n'est pas une bataille cruciale, mais c'est une autre pièce du puzzle qui permettra de battre le Japon. La 16e brigade Shindit marche sur la Birmanie. Les Shindit sont un corps composé de commandos birmans et de gourkas britanniques, commandés par le général Ordwingate, qui a combattu derrière les lignes ennemies en Birmanie. Le haut commandement britannique décide que la brigade Shindit sera le fer de lance de la réoccupation britannique en Birmanie. Une brigade, la 16e, commandée par Bernard Ferguson, prend position entre Ledo, en Inde, et Manton, en Birmanie. Elle franchit la frontière le 1er mars 1944. La brigade établit une place forte qu'elle nomme Aberdeen et qui servira de tremplin à la future campagne de Birmanie. La RAF lance un raid sur Bordeaux. Début 1944, les Alliés imposent leur supériorité dans le ciel du front de l'Ouest. Ils frappent quotidiennement les cibles ennemies en Europe. Le 5 mars 1944, la RAF lance un raid massif sur le port de Bordeaux qui est âprement défendu par la Luftwaffe et les HAK-HAK. Plus de 1 000 bombardiers escortés par des chasseurs participent à cette mission. Le raid est tellement massif que les bombardiers qui sont encore à 30 minutes de la ville croisent la première vague d'avions qui est déjà sur le chemin du retour. Les dégâts dans le port sont importants et les pertes de la RAF sont légères en comparaison. L'armée soviétique progresse sur le front en Ukraine. L'armée rouge avance très vite au début du printemps 1944 et repousse les Allemands qui battent en retraite devant eux. Le maréchal Zhukov conduit son armée dans la grande enclave de Korosten et le 6 mars il bifurque vers Rovno. Pendant ce temps dans le sud Manstein le commandant allemand utilise tout ce qu'il trouve pour défendre la ligne de chemin de fer entre Odessa et Lvov. Mais les Allemands doivent quitter le fleuve Prout. Presque tout le front de l'Est est repoussé en Ukraine. Il est évident que les forces soviétiques sont en train de reprendre possession de leur pays et de se débarrasser de l'envahisseur. Les Japonais lancent une offensive à Bougainville. Bougainville dans les îles Salomon est contrôlée par les Américains depuis février 1943 et leur sert de base aérienne. Elle est très bien placée pour lancer des incursions au-dessus de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est occupée par les Japonais. Néanmoins, le 9 mars 1944 les Japonais lancent une grande offensive sur l'île dans le but de stopper la progression des alliés. La bataille est acharnée et il y a beaucoup de victimes dans chaque camp. Mais les Américains ne veulent pas céder. Même si le plus gros de leurs forces a été décimé, ils forcent les Japonais à abandonner et gardent le contrôle de l'île. Important raid aérien sur Hambourg. Le commandement des bombardiers américains lance de plus en plus de raids de jour en Allemagne tandis que la RAF continue ses bombardements nocturnes. Le docteur Guth, historien militaire allemand et ancien colonel de la Luftwaffe, a effectué d'importantes recherches sur les bombardements nocturnes à Hambourg. Il est convaincu qu'ils étaient destinés à terroriser la population. Il ne visait pas des cibles militaires. Il bombardait la ville toute entière et sa population. En effet, on a du mal à croire que des bombardements nocturnes puissent toucher une cible militaire ou industrielle précise. Le docteur Guth n'y croit pas du tout. Le siège d'Imphal La ville indienne d'Imphal, près de la frontière birmane, est une position stratégique importante. Alors qu'une force japonaise se dirige vers le nord par la route qui va de Tidim à Imphal et repousse la 17e armée indienne, d'autres troupes japonaises avancent rapidement pour couper cette route à Tongzang et capturer le pont de Manipour. Les combats sont intenses autour de Tongzang et du pont de Manipour. Les japonais arrivent à prendre des positions stratégiques et à affaiblir l'offensive alliée. Il est évident que les japonais veulent prendre Imphal, mais la défense est trop puissante et le 29 mars 44, la ville se retrouve encerclée et assiégée. La RAF bombarde Nuremberg. La nuit du 30 mars 44, 795 gros bombardiers de la RAF ont pour mission de bombarder la ville de Nuremberg. Le raid est un désastre. Les vents sont plus violents que prévu et le groupe de bombardiers est écarté de sa route. Les chasseurs de nuit, que sont les Juncker 88 et les Messerschmitt BF 110, font plusieurs victimes. Suite aux erreurs de navigation, seule une poignée d'avions identifie Nuremberg. Les autres largueront leurs bombes sur des villes et des villages voisins. Pas moins de 95 bombardiers Halifax et Lancaster ne rentreront pas au pays et une douzaine s'écrasera en Angleterre. La prise de Sébastopol. Durant le printemps 44, les soviétiques avancent sereinement. Mais il leur reste une tâche importante, battre les forces allemandes en Crimée. La mission en est confiée au général Tolbukin du 4e front ukrainien. Il a le soutien de la nouvelle armée du général Eremenko, une force composée de 470 000 hommes. Les troupes allemandes sont vite renversées et se replient sur Sébastopol. Début mai, les soviétiques lancent une offensive sur la ville. Cela prendra 4 jours de bombardements intenses suivis par des combats à chaque coin de rue pour que la nuit du 9 mai, Sébastopol passe sous le contrôle de l'armée rouge. La 5e armée américaine et la 8e armée britannique se rejoignent sur la ligne Gustave. La ligne de défense allemande en Italie, la ligne Gustave, donne du fil à retordre aux troupes alliées. Début mai 1944, trois grandes batailles sont livrées pour tenter une percée principalement sur les positions autour de Monte Cassino. On lance une 4e tentative en espérant qu'elle sera la bonne. La 5e armée américaine et la 8e armée britannique rassemblent leurs forces le 11 mai. Comme toujours, l'offensive démarre avec un puissant tir d'artillerie. Mais cette fois-ci, les Alliés lancent un assaut d'une grande puissance et la percée est réussie par les Français dans le massif montagneux. Monte Cassino tombera en quelques jours. Une fois que la 5e armée américaine et la 8e armée britannique se sont rassemblées sur la ligne Gustave, les Alliés lancent une gigantesque offensive contre la ligne de défense allemande. Le 18 mai 1944, les Français font une percée dans les montagnes. À Monte Cassino, le 2e corps polonais se lance à l'assaut du monastère. L'offensive est réussie. Les Alliés prennent possession de Monte Cassino et la route qui mène à Rome est dégagée. Les Alliés peuvent poursuivre leur avancée en direction du nord. Rome sera prise le mois suivant. Eisenhower inspecte les troupes alliées pour le jour J. La préparation de l'invasion de la France du jour J est la plus grande opération jamais entreprise par les Alliés sur le front de l'Ouest. Plus de 250 000 soldats, marins et aviateurs y participeront. Le commandant en chef allié, le général Dwight Eisenhower, sait très bien que le moral de ces hommes est aussi important que les armes, les navires et les avions. Le 2 juin 1944, quatre jours avant le jour J, Eisenhower rend visite à la plupart des troupes qui attendent au sud de l'Angleterre. Il leur assure que cette opération sera couronnée de succès. Il ne reste plus qu'à attendre une bonne météo pour traverser la Manche. Les troupes alliées vont prendre Rome. Après le long et dur conflit de Monte Cassino, le général Mark Clark veut que Rome soit pris par la 5e armée américaine. Clark tient à monopoliser la prise de la ville pour la gloire des Américains et contre les ordres du général Alexander. Il n'est pas populaire auprès des troupes britanniques, polonaises, françaises, néo-zélandaises, marocaines et indiennes qui s'étaient lancées à l'assaut du Monte Cassino quatre fois. À la veille de la prise de la ville, le 3 juin 1944, ils tiennent à faire une attaque collective. Mais Clark obtient ce qu'il veut. Le 4 juin, les troupes américaines victorieuses entrent dans Rome qui est déclarée ville ouverte et les Italiens sortent dans la rue pour crier leur joie. Le jour J. Le débarquement en Normandie est l'une des opérations les plus complexes de tous les temps. Le débarquement implique plus de 250 000 hommes, près de 5 000 navires, des dizaines d'escadrons de chasseurs et de bombardiers, 1 200 avions de transport, 20 000 parachutistes, sans parler de la centaine de milliers de personnes qui composent le personnel assistant. L'invasion prend les Allemands par surprise. La météo est mauvaise depuis plusieurs jours et les Allemands pensent que le débarquement aura lieu dans la région du Pas-de-Calais. Cela permet aux forces alliées de mettre en place une tête de pont dès le premier jour, même s'ils ont en face d'eux une forte opposition. « Fergeltung » veut dire « représailles » en allemand et donne son initiale aux roquettes V1. Elles sont les premiers missiles lancés en guise de représailles. Le FI-3 vole pour la première fois le soir de Noël 42, mais des raids bombardent le site de fabrication et retardent les séances de test. Les Allemands doivent installer le site ailleurs. Après avoir perdu d'autres sites de lancement en France suite à des bombardements, le premier V1 est lancé sur Londres le 13 juin. En moins de deux semaines, plus de 2000 V1 sont lancés et la majorité atteint l'Angleterre. Heureusement pour l'Angleterre, toutes ne font pas mouche. Les chasseurs et les mitrailleuses en détruisent beaucoup en vol. Les Américains débarquent à Saipan. Les îles Marianne, qui se situent à 2400 kilomètres au sud-est de Tokyo, sont le théâtre de l'opération amphibie la plus ambitieuse de la guerre. L'opération se déroule à merveille et le matin du 15 juin 1944, ils débarquent sur les plages de l'île de Saipan. Une artillerie et un bombardement massif les couvrent. Ils rencontrent une opposition puissante. 30 000 soldats japonais les attendent, cachés dans des bunkers et des blocos sans béton. À la tombée de la nuit, 20 000 marines ont déjà débarqué, mais ils sont mitraillés sur les plages par les Japonais qui sont postés en hauteur. Les Américains devront se battre mètre par mètre à Saipan. L'armée soviétique brise la ligne Mannerheim. La fameuse guerre de continuation entre la Finlande et l'Union soviétique profite d'un long statu quo quand les forces de l'armée rouge brisent la ligne Mannerheim le 18 juin 1944. Les soviétiques prennent l'avantage sur tous les fronts cet été-là. Ils remportent des victoires sans précédent quasiment partout et ce ne sera pas différent contre les Finlandais. Même si l'armée finlandaise se bat courageusement et avec détermination, elle n'a pas l'avantage de l'hiver comme dans les conflits précédents. Cette fois-ci, l'hiver aurait pu être un problème pour les Russes mais ce n'est pas le cas et les Finlandais sont obligés de négocier la paix trois mois plus tard. La bataille de la mer des Philippines L'invasion de Saipan le 15 juin 1944 oblige les Japonais à réagir avec force puisque les bombardiers américains peuvent dorénavant atteindre le Japon. Pour empêcher cela, la marine impériale décide de lancer dans la bataille ses derniers porte-avions avec sa flottille aérienne. La bataille de la mer des Philippines démarre le 18 juin quand les forces japonaises vont prendre position à l'ouest des Mariannes. Les chasseurs et bombardiers japonais se retrouvent face à une force américaine importante et subissent de lourdes pertes. Le 19 juin, les deux forces se déplacent vers le nord-ouest et reprennent la bataille. La bataille aérienne deviendra la grande bataille du ciel des îles Mariannes. Les Américains ont la supériorité. La poche allemande près de Vitebsk est détruite. L'offensive soviétique de l'été commence le 22 juin 1944 quand 15 armées incluant l'aviation et les tanks avancent ensemble dans le but d'écraser le groupe armé du centre allemand. Plus d'un million d'hommes avec 1000 Panzer et 1400 avions. En une semaine, les trois grands bastions de la défense allemande sont réduits au silence. Vitebsk au nord tombe le 27 juin sous les attaques simultanées de l'armée du 1er front baltique de Bagramian et de celle du 3e front biélorusse de Cherniakovsky. Cet essau final débarrassera définitivement la Russie de ses envahisseurs. Les forces américaines libèrent Cherbourg. Fin juin 1944, on commence à s'inquiéter à Londres et à Washington. Le débarquement en Normandie a démarré avec succès mais après quelques semaines, l'opération a pris du retard. La grande offensive alliée, l'opération Goodwood, qui a été lancée le 18 juin, n'a avancé que de quelques kilomètres et la 2e armée britannique se dirige vers Caen seulement maintenant. La 5e armée américaine est partie plus à l'ouest et ne prendra pas Cherbourg avant le 29 juin. L'invasion a pris beaucoup de retard et une question reste en suspens. Est-ce que les Allemands peuvent renverser la situation? Deux têtes de ponts soviétiques se retrouvent à Minsk. L'offensive russe de l'été démarre 3 ans jour pour jour après le début de l'opération Barbarossa. Les forces soviétiques repoussent les armées allemandes à la vitesse d'un Blitzkrieg. Supérieures en nombre, les T-34 écrasent les Panzers allemands. Vitebsk est conquise le 27 juin 1944 et le 3 juillet, deux têtes de ponts de l'armée rouge se rejoignent dans la grande ville de Minsk à seulement 450 km à l'est de Varsovie. En une semaine, presque toutes les armées allemandes sont repoussées derrière les frontières polonaises. Les Russes ne ralentissent pas leur progression et les Allemands reculent partout. Les Britanniques prennent Caen. Caen était déjà une ville importante au Xe siècle quand le duché de Normandie a été formé. Après une campagne prolongée pour atteindre la ville, les Alliés lancent une attaque décisive le 7 juillet 1944 avec le soutien des bombardiers de la RAS. Caen est âprement des fourdus et la seconde armée britannique qui dirige l'assaut n'y entre pas avant le 9 juillet. La victoire a été difficile. Il y a de nombreuses victimes dans chaque camp et des milliers d'Allemands sont faits prisonniers. Il n'est pas certain que la position stratégique de Caen justifie un tel assaut. Les marines font une avancée à Saipan. La résistance des Japonais à Saipan est l'une des plus tenaces durant le conflit. Ils se battent pour chaque centimètre de l'île. Mais la détermination des Américains rend l'offensive possible le 4 juillet 1944. Elle se termine trois jours plus tard quand les forces américaines repoussent un assaut violent des Japonais. Ce qui va suivre est pire que la bataille en elle-même et sera l'une des tragédies de cette guerre. La propagande japonaise a persuadé la population que les Américains allaient les torturer. Des milliers d'habitants de Saipan se tuent ainsi que leurs familles. Certains jettent leurs enfants des falaises avant de se précipiter à leur tour. La deuxième armée britannique attaque Caen. C'est une déception. La ville de Caen n'est pas prise assez tôt dans la campagne de Normandie. Et ce qui n'arrange pas les choses, c'est que les Allemands en profitent pour renforcer leur défense. La deuxième armée britannique commandée par le lieutenant général Sir Miles Dempsey avance lentement en direction de Caen depuis mi-juin. Montgomery a déclaré dès le 11 juin 1944 que son objectif était d'attirer le plus possible les forces ennemies vers la deuxième armée afin de soulager la première armée américaine sous le commandement du général Omar Bradley qui se dirige sur Cherbourg. Quand Cherbourg tombe, les Britanniques attaquent Caen. La voiture de Rommel est attaquée par la RAF. Le maréchal Erwin Rommel est nommé commandant en chef du groupe Armée B, les forces allemandes postées sur la côte de la Manche. Malgré la maladie dont il a souffert l'année précédente, les Alliés sont conscients que le renard du désert reste un adversaire redoutable. Ils marqueraient un sacré point s'ils arrivaient à retirer Rommel du problème. Ils mettent en place plusieurs projets et la chance est avec eux. Un avion de la RAF tire sur Rommel alors qu'il conduit sa voiture près de Livaro le 17 juillet 1944. Le crâne de Rommel est fracturé à trois endroits, sa joue est arrachée et son œil gauche est en piteux état. C'est un coup dur pour la défense allemande en Normandie. L'opération Goodwood. L'opération Goodwood, l'une des nombreuses opérations minutieusement préparées en Normandie pendant les semaines qui suivent le jour J, est lancée le 19 juillet 1944. L'objectif est d'attirer les blindés allemands dans la bataille et de les mettre en pièce. C'est la plus grande offensive blindée que livrent les Britanniques. Trois divisions partent de la tête de pont à Orne. Elles sont épaulées par l'artillerie, 2000 bombardiers et un pilonnage intensif. La bataille dure jusqu'au 20 juillet. Même si les prises de territoire sont limitées, la mission qui consistait à réduire les capacités des Panzers allemands dans le secteur est réussie. On tente d'assassiner Hitler. En été 1944, il est évident pour tous les chefs militaires allemands, à part les plus fanatiques, que la défaite n'est plus qu'une question de temps. Le principal obstacle pour négocier la paix est Adolf Hitler lui-même. Le 20 juillet, on tente de l'assassiner. Un groupe d'officiers a préparé un attentat à la bombe. Pour eux, la mort d'Hitler pourrait sauver leur pays. La bombe est placée dans un QG militaire qu'Hitler vient inspecter. Elle explose comme prévu, mais ne tue pas le fureur allemand. Presque tous les membres de complots sont retrouvés et exécutés. Même si Hitler n'est que légèrement blessé, il ne recouvrera jamais toutes ses facultés physiques et mentales. les marines débarquent à Onguam. La bataille des îles Marianne coûte très cher aux Américains et aux Japonais. Les marines débarquent à Eniwetok avec 20 000 hommes et doivent affronter une puissante défense japonaise postée au-dessus des plages. Il faut attendre le 21 juillet pour que les Américains puissent débarquer une force sur l'île de Guam. Et là, ils rencontrent le même type de défense presque fanatique qu'ils ont connu à Eniwetok. La capture de Guam et de Tinian, une île plus petite, ne se termine pas avant le 12 août. Elle fera plus de 20 000 victimes chez les Américains et au moins 40 000 chez les Japonais. Les Américains font une percée à l'ouest de Saint-Lô, en Normandie. À la fin de juillet 1944, la première armée américaine commandée par le général Omar Bradley est ralentie dans le bocage normand autour de Cherbourg. Les haies épaisses du bocage rendent difficile les déplacements des véhicules, même des tanks. Peu après avoir lancé l'opération Cobra dont l'objectif est de prendre toute la Bretagne dont les ports de Brest, Lorient et Saint-Nazaire, les blindés américains arrivent à sortir du bocage et peuvent poursuivre leur avancée. Le 27 juillet, les Américains font une percée à l'ouest de Saint-Lô, se dirigent sur Avranches et traversent la rivière Selune. La Bretagne leur ouvre les bras. La tête de pont soviétique atteint la côte baltique près de Riga. La grande offensive de l'armée rouge continue à pousser les Allemands à battre en retraite sur tous les fronts. Le 29 juillet 1944, une tête de pont blindée soviétique commandée par le général Bagramian atteint la mer baltique près de Riga, capitale de la Lettonie. Au même moment, l'offensive du premier front russe du général Rakosovski sur Brest-Litovsk est tout aussi importante. La ville est prise le même jour. Cela ouvre une offensive en Pologne. En quelques jours, Rakosovski atteint le fleuve Bug au nord de Varsovie. La première armée américaine atteint Avranches. La campagne alliée en Normandie et en Bretagne a beaucoup évolué à la fin du mois de juillet 1944 depuis que la première armée américaine du général Omar Bradley a réussi à sortir du bocage normand près de Cherbourg. Elle arrive à l'ouest de Saint-Lô. La première armée peut maintenant prendre la direction du sud vers Avranches. Elle traverse la rivière Selune. La Bretagne ainsi que tout le nord-ouest de la France s'ouvre à eux. Cette campagne marque les esprits. Le commandant de la 30e division américaine, le général Leland Hobbs, dira plus tard sur le ton de la plaisanterie « Nous avons réussi à déboucher la bouteille. Le vin peut enfin couler. » Varsovie se révolte. En 1944, la résistance polonaise est rassemblée dans la capitale, Varsovie. Alors que les soviétiques s'approchent de la ville, le commandant en chef de l'armée polonaise, le général Tadeusz Komorowski, décide qu'il est temps de tenter d'expulser les Allemands. La révolte de Varsovie commence le 31 juillet 1944 et les Polonais arrivent à prendre le contrôle de la ville. Ils attendent en vain l'assistance de l'armée du général Rakosowski, postée à quelques kilomètres au nord sur le fleuve Bug. Les Polonais sont vite à court de nourriture et de munitions et quand les soviétiques interdisent aux alliés d'utiliser le terrain d'aviation de la région pour aider les Polonais, la fin est inéluctable. Le général George Patton commande la 3e armée américaine. Le général Patton prend le commandement de la 3e armée américaine le 1er août 1944. George Smith Patton est né en 1885 à San Gabriel en Californie. Il fait ses études à l'Académie militaire des Etats-Unis au rang de 2e lieutenant. En France, durant la 1ère guerre mondiale, Patton met en place une école de formation sur les tanks et commande une brigade blindée. Lors de la 2e guerre mondiale, il affiche un talent comparable à celui de Guderian et même de Rommel. Son rôle dans la bataille de Normandie est déjà très important. Ses nouvelles responsabilités lui permettront de montrer qu'il est le meilleur commandant de tanks des Alliés. Les troupes du général Rakosowski s'arrêtent à l'extérieur de Varsovie. Le soulèvement de Varsovie commence le 31 juillet 1944. Le général Tadeusz Komorowski commande l'armée polonaise. Les Polonais veulent prendre le contrôle de leur capitale avant que les soviétiques n'arrivent. Le 2 août, le général Rakosowski arrive à l'extérieur de Varsovie et arrête son avancée. D'un point de vue militaire, il n'a aucune raison de s'arrêter. Est-ce pour raison politique ? On peut se poser la question. Toujours est-il que les forces polonaises de Varsovie seront détruites ainsi qu'une grande partie des infrastructures de la ville et le pays deviendra extrêmement vulnérable. Rennes est libérée par les troupes alliées. La 3e armée américaine atteint la rivière Seulune à Avranches le 30 juillet 1944. Pour les militaires, c'est une porte d'entrée sur la Bretagne et comme ils le découvriront plus tard sur tout le nord-ouest de la France. La traversée de la rivière Seulune ne rencontre presque aucune opposition. Le prochain objectif sera la ville de Rennes à environ 80 km plus au sud. Rennes est libérée par les forces américaines le 3 août. Bradley, Patton et Montgomery sont d'accord. Il faut sécuriser la Bretagne très rapidement pour que les efforts des alliés puissent se concentrer sur les principaux objectifs plus à l'est, le cœur de la France, Paris et la Seine. La huitième armée atteint Florence au nord de l'Italie. Après avoir sécurisé Rome qui est déclarée ville ouverte le 4 juin 1944, la route du nord semble ouverte aux alliés. Mais en raison de l'opération Overlord, on demande de toute urgence plusieurs divisions en Normandie. La remontée de l'Italie monopolise moins l'attention. Pendant ce temps, les Allemands établissent leur dernière ligne de défense en Italie, la ligne gothique au nord de Florence entre l'Aspézia sur les Apennins et Pessaro sur la côte adriatique. Même si elle a ralenti, la huitième armée poursuit sa remontée. Les combats avec les Allemands retardent la progression et elle atteint Florence le 4 août 1944. Les alliés se retrouvent face à la ligne gothique. Nantes est libérée. Les Alliés sont pressés de libérer la Bretagne afin de pouvoir se concentrer sur la grande avancée vers l'Est, la Seine et Paris. Rennes est prise le 3 août 1944. Maintenant, les Alliés peuvent se diriger plus au sud vers Nantes. Il est aussi très important de quitter ces haies de bocage très gênantes que l'on trouve dans cette région. Tandis que le 12e corps américain entre dans Nantes, le général Patton est tellement pressé de s'accrocher avec l'ennemi qu'il se dirige vers le sud et le sud-est. Pour lui, son travail en Normandie est terminé. Angers est libéré. Le 12e corps d'armée américain poursuit son avancée après avoir pris Nantes. Il peut libérer la ville d'Angers sans rencontrer trop d'opposition de la part des Allemands. Au même moment, le 15e corps d'armée américain prend Château-Gontier et Laval. La 3e armée américaine nouvellement constituée du général Patton poursuit sa route vers le sud et quitte Laval pour prendre le Mans. Cette avancée permet à la 2e armée britannique de prendre en tenaille le groupe armé B allemand du général von Klug. Argentan est libéré. Après la chute de Nantes et d'Angers, les forces américaines continuent leur grand nettoyage et la ville d'Argentan est prise malgré une défense acharnée de la part des Allemands. La guerre sur le front de l'Ouest tourne largement en faveur des Alliés et le Führer n'a même pas l'occasion d'organiser une riposte. Beaucoup de ces commandants appliquent le sauve-qui-peut et des milliers de soldats allemands se rendent aux armées américaines et britanniques. dans la région d'Argentan les Alliés font 50 000 prisonniers et enterrent plus de 10 000 Allemands. Ils prennent possession de 380 véhicules blindés, 700 pièces d'artillerie et 5000 camions. Les Alliés débarquent au sud de la France. Le troisième grand débarquement en Europe durant l'année 44 a lieu entre Saint-Raphaël et le Lavandou sur la côte d'Azur. La 7e armée américaine commandée par le lieutenant général Patch débarque avec le soutien d'une flotte de plus de 1 000 navires. La région est défendue par la 19e armée allemande qui fait partie du groupe armé G du général von Blaskowitz. Ce groupe a perdu beaucoup de ses hommes durant la bataille de Normandie. Les Alliés tirent plus de 50 000 obus sur les défenses allemandes avant le débarquement et la Luftwaffe ne fait qu'une faible apparition. Deux armées allemandes encerclées dans la poche de Falaise. Les avancées rapides des Alliés en Normandie ont formé une poche autour de la ville de Falaise où d'importantes forces allemandes se retrouvent piégées parce qu'Hitler leur a interdit de battre en retraite. Mais les Alliés ne vont pas refermer le piège puisqu'on ordonne à Patton de suspendre son avancée. Cette inaction pousse le général SS Sepp Dietrich à ignorer les ordres d'Hitler. Il quitte la ville avec son premier corps de Panzer SS quand il est encore temps. Il s'en est fallu de peu. Les Canadiens et le 5e corps américain viennent refermer le piège sur les forces allemandes qui sont restées. Lors de la chute de Falaise, les Allemands perdront environ 60 000 hommes. Les Soviétiques lancent une offensive contre la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie. 15 armées soviétiques ont lancé une offensive en juin 1944 pour arriver à détruire le groupe armé allemand du centre. Le 20 août, la 52e armée du second front ukrainien de Malinovski brise les défenses du groupe armé allemand posté en Ukraine dans la vallée du Prout. Une armée de tanks soviétiques la suit de près tandis qu'un autre corps mécanisé entre en Bessarabie. La 6e armée allemande se retrouve totalement isolée. Puis, un coup d'État a lieu à Bucarest et les armées roumaines déposent les armes. Paris est libéré. Si le général Eisenhower avait eu le choix, il aurait évité Paris pendant la campagne de France et attendu que les Allemands se rendent, car il commence à y avoir un problème de ravitaillement. Mais politiquement, il n'y a pas d'alternative. Il est décidé, à la demande du général de Gaulle, que la 2e division blindée française commandée par le brillant général Jacques Leclerc, mènera l'offensive jusqu'à la capitale française, soutenue par la 4e division d'infanterie américaine. Malheureusement, malgré l'enthousiasme, le danger est toujours présent et les deux formations souffrent beaucoup durant leur avancée. La 2e division blindée perd 71 hommes et 225 sont blessés. Mais l'arrivée est triomphale. Les troupes allemandes à Paris se rendent. Même si la veille, les forces alliées sont entrées en vainqueur dans la capitale française, il y a encore du nettoyage à faire. Les soldats allemands se cachent, car ils savent bien comment ils seront traités s'ils tombent entre les mains des civils français une fois qu'ils auront rendu leurs armes. Le commandant en chef allemand à Paris, le général Dietrich von Scholtitz, n'est pas capturé avant 3 heures de l'après-midi. Et même après la signature de l'acte de reddition, les combats continueront pendant plusieurs heures. 1 600 soldats et civils français mourront à Paris ce jour-là, ainsi que 3 000 allemands et plus de 8 500 personnes seront blessées. Les soviétiques prennent Ployesti. Les champs pétrolifères de Ployesti en Roumanie du Sud sont la principale ressource de pétrole pour l'Allemagne durant la guerre. Ployesti est bombardé continuellement par les avions américains, britanniques et soviétiques. D'ailleurs, le premier raid américain sur les raffineries de Ployesti, le 1er août 1943, est l'un des plus importants de la guerre. Il détruira environ 50% de la capacité de production. Même si la Roumanie signe un accord de paix avec les alliés le 26 août 1944, Ployesti continue à être défendue par les Allemands. Pourtant, les forces soviétiques prennent finalement la ville ainsi que les champs pétrolifères le 30 août. Envers est libéré. la 2e armée britannique entre dans Bruxelles le 3 septembre 1944. Il y a un objectif stratégique plus important en Belgique. C'est bien évidemment la ville d'Anvers avec son grand port maritime. Il est primordial pour la campagne des Alliés en Europe d'établir une voie de ravitaillement. Comme ce port n'est pas trop endommagé, il peut jouer un rôle important. Les défenseurs allemands ripostent violemment. Ils utilisent tous les moyens possibles dont les roquettes V2. Cependant, après avoir libéré Bruxelles, la 2e armée britannique se retrouve dès le lendemain aux portes d'Anvers. Une patrouille américaine franchit la frontière allemande. La 1re armée américaine a participé à la libération de Paris. Mais dès le lendemain de l'arrivée de la 4e division américaine dans la capitale française, d'autres divisions de la 1re armée du général Hodge traversent la Seine. Après avoir livré plusieurs combats, elle commence une avancée qui semble encore plus rapide que celle du général Patton. Puis, Hodge envoie des divisions de son 5e corps dans les vallées de la Sambre et de la Meuse en direction de la ville allemande d'Aix-la-Chapelle. C'est là que le 11 septembre 1944, une patrouille devient la 1re force alliée à pouvoir franchir la frontière allemande. La 1re armée américaine franchit la frontière allemande près d'Aix-la-Chapelle. Une simple patrouille franchit la frontière allemande le 11 septembre 1944. Dès le 12 septembre, la principale force de la 1re armée américaine s'apprête à la suivre. Les défenses allemandes sont assez passives. Les commandants en chef allié s'attendaient à une importante résistance devant la menace du Vaterland. Il s'avère que le pragmatisme l'a emporté sur le nationalisme. Le Rhin, qui est à quelques kilomètres plus à l'est, sera un important bastion allemand. La 1re armée américaine du général Hodge avance sur son prochain objectif, la ville de Cologne, située sur le fleuve si bien défendu. Les Allemands lancent une contre-offensive importante contre les positions alliées en Hollande. Les Alliés lancent leur plus grande offensive aérienne le 17 septembre 1944 avec plus de 15 400 avions et 478 planeurs qui décollent de 22 terrains d'aviation. Le haut commandement allemand est conscient de l'impact qu'aurait un assaut victorieux sur les ponts du Rhin et lance une grande contre-offensive. Il s'en suit une bataille inégale à bien des points puisque les parachutistes se retrouvent face à des Panzers et à l'artillerie allemande. Ce chapitre de la guerre sur le front de l'Ouest comptera de lourdes pertes chez les Alliés. Les Américains débarquent à Uliti. Un bombardement régulier du Japon est imminent depuis que les forces américaines ont pris possession de Saipan, Tinyan et Guam en août 1944. Ces îles sont devenues des bases pour les nouveaux bombardiers, les superforteresses B-29. Cela veut dire aussi qu'il est moins urgent de lancer des actions sur les Philippines et les Carolines. Pourtant, les Américains poursuivent leurs opérations comme prévu et débarquent dans les Carolines de l'Ouest à Peleliu le 15 septembre 1944 et sur Uliti une semaine plus tard le 23 septembre. Les Canadiens prennent Calais. Après la libération de Paris et la traversée de la Seine, les forces alliées se lancent dans une campagne contre de grandes villes du nord de la France pour dégager la route de la Belgique et de la Hollande et bien évidemment de l'Allemagne. Les troupes américaines et britanniques avancent sur le Luxembourg et la Belgique où Sœur Bernard Montgomery qui vient d'être promu maréchal investit en verre. Les Canadiens doivent nettoyer les villes côtières qui sont âprement défendues Boulogne, Dunkerque et Calais. Il faudra attendre le 30 septembre 1944 pour qu'ils arrivent à prendre Calais. L'aviation américaine attaque Luzon. Les commandants en chef américains débattent longtemps sur leur prochain objectif. Le général MacArthur est le plus convaincant et on choisit les Philippines. Avant de débarquer sur l'archipel, il faut affaiblir au maximum la puissance aérienne japonaise. L'une de ses bases importantes est le terrain d'aviation Clark à Luzon, au nord de Manille, la capitale. En conséquence, le 11 octobre 1944, l'aviation américaine attaque des cibles à Luzon afin de préparer le débarquement prévu le 24 octobre. Rommel décède. Le maréchal Erwin Eugène Rommel décède le 14 octobre 1944. Il n'a que 53 ans. Pourtant, il fait une brillante carrière quand il rejoint l'armée allemande en 1910. Les exploits de Rommel en Afrique lui permettent d'obtenir ses galons de maréchal et son surnom, le renard du désert. En 1944, il commande les forces allemandes qui défendent le nord de la France. mais il est poussé à la démission quand il est accusé de complicité lors de la tentative d'assassinat contre Hitler en juillet 1944. De nombreux historiens pensent que Rommel a préféré s'empoisonner plutôt que d'être traduit en justice. Les forces américaines débarquent à Leite. Plus de 700 transports et navires de guerre alliés sont rassemblés à l'est de Leite, une île des Philippines, le 20 octobre 1944. Des dizaines d'avions patrouillent au-dessus de la base. En quelques jours, le débarquement sur Leite provoque le démarrage de l'opération japonaise Sho 1. Cette offensive navale a pour but d'interrompre et de détruire si possible le débarquement américain. Pendant ce temps, le débarquement sur Leite est difficile. Les Japonais font le maximum pour repousser les forces américaines qui réussissent à mettre en place une tête de pont. En moins d'une semaine, le débarquement est réussi. La bataille du golfe de Leite La bataille du golfe de Leite dans les Philippines qui doit permettre le débarquement de la 6e armée américaine est une série de combats sur mer et dans le ciel. Non seulement c'est le point culminant de la guerre du Pacifique, mais c'est aussi la plus grande bataille navale de tous les temps. Tous les types de navires de guerre y prennent part. Des cuirassés, des porte-avions jusqu'aux escortes de destroyers. Le haut commandement japonais sait à ce moment précis que son pays risque la défaite. Son seul espoir repose sur l'offensive de ces navires de guerre et sur leur capacité à arrêter les alliés. L'opération japonaise surnommée Sho 1 a failli réussir. Mais les Américains arrivent quand même à prendre les Philippines. Attaque kamikaze sur les troupes américaines dans les Philippines. Les Japonais perdent une grosse partie de leur flotte durant la bataille du Golfe de Leite. 4 porte-avions, 3 navires de guerre, 10 croiseurs et 11 destroyers. Alors que les Américains ne perdent qu'un porte-avions, 2 escorteurs, 3 destroyers et 2 sous-marins. Le lendemain, le 27 octobre, les Japonais tentent des actions désespérées et lancent des attaques kamikazes contre les forces navales américaines, espérant en vain que cela permettra de restaurer l'équilibre entre les deux puissances militaires. Comme c'est souvent le cas dans un conflit armé, ça ne sert à rien. Il est trop tard. Roosevelt est élu président pour la quatrième fois. Franklin Delano Roosevelt fait de la politique depuis son élection au Sénat de l'État de New York en 1910. Il avait 28 ans. En 1929, il commence son premier mandat de gouverneur de New York. Il en fera deux. Puis, il se présente aux élections présidentielles en 1932 et les remporte grâce à son fameux New Deal. Les années de guerre obligent ce président très populaire à diriger son pays durant l'une des époques les plus dangereuses de son histoire. Il donne aux États-Unis un rôle de leader dans la guerre. Personne n'est surpris quand Thomas Dewey est battu durant l'élection de 1944. Roosevelt entame son quatrième mandat, un événement sans précédent. Les Lancaster de la RAF coulent le Tirpitz dans le fjord de Tromsø. Le cuirassé allemand Tirpitz est ancré dans le Haltenfjord au nord de la Norvège en septembre 1944. C'est trop loin pour les Lancaster de la RAF. Ils ne pourraient pas retourner au Royaume-Uni. Alors les escadrons numéro 9 et 617 s'envolent jusqu'à Jagodnik d'où ils attaquent le 15 septembre. Mais une seule bombe touche le navire. Le Tirpitz se déplace alors vers le sud jusqu'au port de Tromsø pour des réparations et le 12 novembre les deux mêmes escadrons de Lancaster lancent une attaque sur le cuirassé allemand. Le Tirpitz chavire et n'est plus en état de faire la guerre. Combaz acharné à Tarawa. L'île de Betio qui fait partie de l'atoll de Tarawa est le théâtre de Combaz acharné dans le Pacifique. C'est là que les Américains découvrent que les soldats japonais sont prêts à se battre jusqu'au dernier. Les forces américaines débarquent sur les atolls de Makin et de Tarawa le 20 novembre 1944 face à une opposition très importante. Beaucoup de marines découvrent qu'il faudra payer par le sang chaque mètre carré de terre. Le lendemain matin un autre bataillon de la 8ème armée réussit à débarquer sur l'île de Betio. De plus deux compagnies de marines arrivent à briser la défense et à sécuriser toute la partie ouest de l'île. Les alliés franchissent le Sard. Les forces alliées en Europe continuent leur progression et rencontrent peu ou aucune résistance de la part des Allemands. Même les défenses naturelles du Vaterland, les rivières qui vont du sud au nord du pays sont franchies sans trop de difficultés. La Moselle et le Rhin posent quelques problèmes aux troupes américaines et britanniques. Le 24 novembre 1944, les forces américaines traversent le fleuve Sard. Cependant, les objectifs seront de moins en moins évidents à réaliser durant les prochaines semaines. Les Allemands voient que ça tourne mal et préparent leur plus grande contre-offensive du front de l'Ouest. La bataille des Ardennes sera leur dernière grande riposte. Heinrich Himmler ordonne l'arrêt des exécutions dans les camps de concentration. Fin novembre 1944, il est évident pour tout le monde à part les nazis aveuglés par leur fanatisme que l'Allemagne va perdre la guerre. Le SS Heinrich Himmler, chargé des nombreux camps de concentration en Allemagne et en Pologne, comprend que la fin est proche et que les atrocités dans les camps seront jugées par les vainqueurs. par conséquent, Himmler ordonne l'arrêt de toute exécution. Il ne semble pas réaliser que les exactions commises depuis des années ne passeront pas aussi facilement à la trappe. Il reste l'espoir qu'elles ne sombreront jamais dans l'oubli. Les soviétiques traversent le Danube. Les armées russes sous le commandement des généraux Malinovski et Tolbukin sont confrontées à des renforts allemands en Hongrie. Quand le leader hongrois, l'amiral Horty, retire son pays des forces de l'Axe, le haut commandement allemand ordonne aux troupes postées en Autriche de défendre la ville de Budapest contre les forces soviétiques qui avancent vers le nord de chaque côté de la capitale de l'Axe. L'avancée est lente et difficile et il y a beaucoup de victimes dans chaque camp. On progresse moins vite que dans les précédentes campagnes. Mais finalement, le 29 novembre 1944, les russes parviennent à traverser le Danube. L'aviation américaine attaque les terrains d'aviation de Luzon. On est en décembre 1944 et les forces américaines dont la sixième armée du général Kruger affrontent une puissante résistance japonaise dans les Philippines depuis quelques mois. Mais elles restent déterminées à prendre l'archipel. Jusqu'ici, les Japonais ont réussi à garder quelques terrains d'aviation importants depuis lesquelles ils peuvent lancer des raids contre les forces américaines et contre les portes-avions transportant l'artillerie et l'aviation. Le 14 décembre, les Américains lancent une offensive importante sur les terrains d'aviation japonais de l'île de Luzon. À présent, l'opposition est plus faible et les forces aériennes impériales sont sérieusement endommagées ou détruites. Les Américains débarquent à Mindoro pour construire des terrains d'aviation. L'aviation américaine attaque les bases aériennes japonaises sur l'île de Luzon dans les Philippines le 14 décembre 1944. L'assaut est surtout mené par des transporteurs puisqu'il est primordial pour les Américains de construire leur propre terrain d'aviation dans la région. Le lendemain de l'attaque sur Luzon, le 15 décembre 1944, les forces américaines débarquent sur l'île de Mindoro au sud de Manille afin d'y établir leur terrain d'aviation. L'opération est accomplie en quelques jours et le premier avion de combat allié peut être débarqué pour commencer des sorties sur des cibles ennemies. La bataille des Ardennes commence. Les Alliés font une campagne réussie en Europe depuis le jour J du débarquement en Normandie en été 1944. Les tanks de Patton sont entrés en Allemagne, Paris est libérée et les forces de Montgomery ont pris Bruxelles et Anvers. C'est inévitable, les Allemands vont lancer une contre-offensive. Le 16 décembre, ils profitent d'une mauvaise météo qui oblige les avions alliés à rester au sol pour envoyer leur Panzer dans les collines boisées des Ardennes. Ils avancent sur 50 kilomètres et entrent en Belgique et au Luxembourg. La bataille des Ardennes commence. Le but de l'opération est de diviser les Britanniques et les Américains et de reprendre le port d'Anvers. La 101e division américaine assiégée à Bastogne. La bataille des Ardennes est livrée le 16 décembre 1944. Les Allemands ont un objectif fou et ambitieux, celui de prendre le port d'Anvers. La poussée allemande forme un saillant, celui des Ardennes, qui s'étend jusqu'en Belgique. Ce saillant est pris d'assaut par les troupes de Montgomery au nord et au sud, les 82e et 101e division américaine quittent les lignes de Patton pour remonter au nord. La 82e avance sur Saint-Vite, tandis que la 101e s'arrête à Bastogne et résiste aux attaques allemandes jusqu'à ce que l'armée de Patton vienne la soulager cinq jours plus tard. Les Allemands sont bloqués dans leur avancée sur la Meuse. C'est Hitler qui veut reprendre le port d'Anvers lorsque la contre-offensive qu'on appellera plus tard la bataille des Ardennes est lancée. Mais certains officiers allemands trouvent ça irréaliste. La réaction du maréchal von Rundstedt est immédiate et cinglante. Envers, on pourra déjà remercier Dieu si on atteint la Meuse. Même cela est irréalisable. Les Panzers du général Manteufel progresse de plus en plus vers l'ouest et la 11e division de Panzer atteint presque la ville de Dinan sur la Meuse. Mais aucune troupe allemande ne traversera le fleuve. Renversement de situation durant la bataille des Ardennes quand la météo change. Depuis que les Allemands ont livré leur contre-offensive dans les Ardennes, la météo est tellement mauvaise à cause du brouillard que les Alliés doivent combattre sans le soutien de l'aviation. Heureusement, la météo évolue. Le 23 décembre 1944, le brouillard épais s'en va. Les chasseurs et les bombardiers britanniques et américains peuvent décoller à nouveau. Cela bouleverse l'équilibre des forces militaires en jeu puisque la Luftwaffe a perdu de sa grandeur et ne représente plus une menace sérieuse. Cette offensive sera la dernière grande tentative allemande avant la fin inéluctable de la guerre et l'acceptation de la défaite. L'armée soviétique encercle Budapest. Même si le leader hongrois, l'amiral Horty, qui n'a jamais été un nazi convaincu, s'est retiré du pacte avec l'Allemagne le 16 octobre 1944, il reste encore des troupes hongroises prêtes à se battre. D'ailleurs, les dirigeants soviétiques pensent qu'avec 180 000 soldats allemands et hongrois présents dans Budapest, il ne leur est pas possible de prendre la ville de Fru. Ils décident d'organiser un siège en faisant venir une artillerie ultra-lourde qui se trouve en Union soviétique à des centaines de kilomètres de là. La mise en place du siège se termine le 27 décembre. Pourtant, l'assaut final devra attendre l'année 1945. On fête le colonel Rudel. Hans Ulrich Rudel, l'officier le plus décoré de la Luftwaffe, devient une légende durant son vivant. Il est récompensé par la hiérarchie nazie pour ses combats sur le fond de l'Est où il a détruit plus de 600 tanks ennemis. Il sera capturé par les Britanniques et ne sera pas apprécié par tout le monde. Il nous a dit « Donnez-moi un Spadefire et mettez vos deux meilleurs pilotes de chasse à 2000 pieds au-dessus du terrain d'aviation. Je décollerai pour les descendre et puis je rentrerai chez moi en Allemagne. » Il était d'une grande arrogance. Il était